Partons à présent à la découverte d'un fleuve qui a inspiré et même fasciné de nombreux explorateurs et écrivains. Le Congo est le cours d'eau le plus puissant d'Afrique. C'est aussi l'un des plus longs fleuves du monde. Nos reporters Christophe Abel et Julien Bervillier ont navigué sur plusieurs centaines de kilomètres. Ils ont fait d'incroyables rencontres. Suivez leurs traces. Ne vous fiez pas aux apparences, le Congo est loin d'être un long fleuve tranquille. Il est avec l'Amazone le fleuve le plus puissant du monde, le plus mystique aussi. Considéré par les habitants comme la déesse mère, source de vie, le Congo est le fleuve des superlatifs. Avant d'en découvrir ses charmes, nous devons le comprendre. Les falaises de Manganyege, situées au nord de Brazzaville, sont un passage obligé pour les navigateurs. Or, une légende est intimement liée à ces falaises sableuses. Aux falaises de Manganyege, il y a des sirènes. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Et pendant très longtemps, pendant la traversée, à cet endroit précis, il fallait laisser des offrandes pour pouvoir poursuivre la traversée jusqu'au nord du Congo notamment. C'est ce que nous avons fait. Désormais protégés par les sirènes Mamiwata, nous pouvons remonter le fleuve vers l'un de ces affluents avec la promesse de nouvelles rencontres dans la réserve de l'Eziolouna. Des hippopotames par dizaines naviguent entre les îles de la réserve. Premier frisson, mais Bourgesse, notre guide nous a promis des émotions encore plus intenses. Le maître des lieux se cache dans cette forêt luxuriante où les branches des palmiers viennent caresser la surface de l'eau. Sorti de nulle part, voici Kébou. Après des années passées dans un zoo en Angleterre, il est de retour chez lui au Congo. Mais doit réapprendre à vivre à l'état sauvage. Bourgesse doit encore le nourrir tous les jours. On les a placés, on s'est mis à liberté pour les adapter. Si on constate qu'ils deviennent autonomes, ils commencent à manger des fruits sauvages, on va leur introduire en liberté totale. Ce moment, cette séparation avec ses gorilles, Bourgesse l'appréhende. Tous les jours, on partage le matin et le soir. Donc lorsqu'on va le relâcher, ça sera un peu difficile pour nous, pour notre sentiment. C'est la vie. Oui, c'est la vie, mais c'est la loin de la nature. Pour assurer leur survie, loin du braconnage dont ils sont encore victimes au Congo, les gorilles sont réparties sur des îles tout autour du fleuve. Depuis le début des années 2000, une cinquantaine a été relâchée. Cette parenthèse si paisible nous ferait presque oublier la toute-puissance du Congo. Tumultueux, avec les chutes de l'Ufola Kari, les plus vertigineuses du pays, ou celles de Bella, qui viennent alimenter ses eaux folles et gonflées de terre ocre. La navigation devient ici impossible dans les rapides. Le débit, 20 fois supérieur à celui du Rhône, permet aujourd'hui à des villages isolés de produire leur propre électricité grâce à cette hydrolienne. Le débit est une richesse du fleuve. L'hydrolienne nous a paru être une solution simple et efficace pour produire de l'énergie électrique toute la journée et toute la nuit. Le fleuve ne s'arrête jamais. Donc on peut alimenter en continu une multitude d'activités qui sont nécessaires pour le village. Installé depuis 4 ans et financé notamment par des associations à hauteur de 100 000 euros, ce système a changé la vie de Noélie. Voilà, tout ça là, ce sont des machines qu'on fait beaucoup de choses avec. Et des 15 000 habitants de l'île. Voilà. On boit de l'eau qui est potable. Voilà. Il y a du pain, il y a des confitures, il y a du jus, tout ce qu'on peut chercher. Il y a des chambres fraides où on peut garder la nourriture ou le poisson frais. Le Congo prend sa source à la frontière de la Zambie et traverse le continent d'est en ouest sur 4700 kilomètres, puis se jette dans l'océan Atlantique. C'est un fleuve de contraste. D'un côté, ces petits villages authentiques. De l'autre, un visage plus moderne. où se dressent des tours flambant neuves. Singularité du fleuve Congo, il sépare les deux capitales les plus rapprochées du monde. À peine 300 mètres séparent Kinshasa, en RDC, de Brazzaville, là où nous nous trouvons, en République du Congo. Il n'existe aucun pont pour traverser le Congo. Fleuve des paradoxes, méconnu du grand public, à la fois tranquille et vigoureux, discret et majestueux, lieu de brassage culturel, tous les habitants ont une histoire avec leur fleuve, mais surtout des secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada